Tout le monde connaît le coq gaulois, mais personne ne connaît son sens caché. En effet, ce symbole, vieux comme la Gaule, transporte avec lui un secret qui va révolutionner notre vision du monde. Le coq gaulois est le symbole de la France. Mais le coq et la France, c'est une longue histoire, faite de haut et de bas. A certaines époques, il fut violemment rejeté et ignoré. Mais à chaque fois, il revint au premier plan et en grande pompe, comme symbole officiel de la France. Le choix de cet animal a généré de violentes controverses, comme si ce symbole avait une signification très importante. À côté du lion ou de l'aigle de nos pays voisins, le coq est un animal assez saugrenu. Manifestement, on ne l'a pas choisi pour briller. Mais alors, pourquoi on l'a choisi ? Quelle est la raison de ce choix si singulier ? Le coq gaulois fut officiellement instauré comme emblème de la nation lors de la Révolution française, en 1791. Mais dès 1804, le coq fut déchu par Napoléon. L'empereur Bonaparte le remplaça par l'aigle impérial, un symbole de l'Empire romain. Au cours de l'histoire, le coq a été régulièrement rejeté par une certaine catégorie politique. Faut croire qu'il les dérangeait fortement. Le secret du coq gaulois ne se révélera que par la découverte de son histoire, de son origine et de son sens caché. Pour démarrer notre quête du sens caché du coq gaulois, rendez-vous dans la ville de Sens. La quête du vrai sens du coq gaulois démarre à Sens, là où, au sommet de la mairie, trône un magnifique coq d'or. Un coq doré, tenu par un brave gaulois. Ce gaulois n'est pas n'importe qui. Il s'agit du héros légendaire Brénus. Mais le coq gaulois doré de Sens n'est pas seul à être perché très haut, puisqu'en France, il y a des centaines, voire des milliers de coqs qui trônent au sommet de certaines églises. Le coq de Sens n'est pas seul non plus à être doré, puisqu'il existe une race de coq qui se nomme le gaulois doré. Sa femelle, la poule, s'appelle la gauloise dorée. Mais ce n'est pas tout. Le coq d'or trône même sur le portail arrière des jardins de l'Elysée. On appelle cette porte la grille du coq. C'est sous la Troisième République, autour de l'année 1905, année de la loi sur la laïcité, que la grille arrière de l'Elysée fut ornée d'un coq d'or. Si le coq d'or gaulois trône symboliquement sur la France, c'est principalement parce que c'est un symbole de la Révolution française. Il était un symbole du parti des Girondins. Ces grands perdants de la Révolution, qui ont été assassinés pendant la terreur par les Montagnards. Mais avant de mourir, les Girondins de l'Assemblée Constituante avaient tout de même eu le temps d'établir la Déclaration des Droits de l'Homme et de fixer l'oiseau à la crête comme emblème national. Aucun doute, le coq gaulois est vraiment le symbole de la Gaule, de la France. Mais c'est aussi le symbole d'une France indépendante de tout empire, de l'Empire romain notamment, sur le plan historique. Le coq gaulois contre l'aigle romain Des suites de la Révolution de 1789 s'enclencha une seconde révolution, la Terreur de 1793, qui aboutira à l'assassinat des Girondins, puis plus tard au renversement de la République par l'Empire de Napoléon Bonaparte. C'est à ce moment, en 1804, que le coq fut renversé par Napoléon, qui le remplace par l'aigle impérial, symbole de la Rome antique. Le coq n'a point de force, il ne peut être l'image d'un empire tel que la France. Napoléon Ier L'aigle est un symbole des empires autoritaires qui imposent leurs lois par la force, en dépit de toute démocratie. L'Empire esclavagiste romain avait l'aigle pour emblème, et son affrontement avec le coq gaulois est illustré par l'histoire du coq au vin de Chanturgue, qui raconte comment Jules César a envoyé à Vercingétorix un coq cuisiné au vin afin de moquer les Gaulois. Le coq est d'origine gauloise, il était déjà présent sur les premières monnaies gauloises, et on sait que Vercingétorix, avant la bataille de Gergovie, avait fait envoyer à Jules César un coq pour le provoquer. En réponse, César lui avait renvoyé ce coq cuisiné au vin. C'est l'origine du coq au vin. Mais alors les latinistes, eux, ils réduisent l'origine du coq gaulois à un simple jeu de mots en latin avec le mot galus. Mais c'est pas parce que les latinistes sont les plus influents dans l'université qu'ils ont raison. Qu'on se le dise, le coq gaulois est gaulois. Reste à savoir pourquoi cet animal si saugrenu a été choisi comme emblème. Durant le Moyen-Âge chrétien, le coq disparaît des emblèmes de la France. Le coq est devenu à cette époque un animal dévalorisé, associé à la luxure, la colère, la bêtise ou à son côté belliqueux. Cette vision correspond à l'image négative que les Romains ont du coq. Logique, puisque l'église catholique, qui dominait alors la France, était romaine. Il faut attendre la renaissance pour que le coq renaisse parmi les symboles de la France. C'est la dynastie des Valois qui va relancer l'emblème. L'effigie des rois de France est alors souvent accompagnée de cet animal, qui représente la France gauloise, c'est-à-dire la France indépendante de Rome. En effet, les Valois rendirent la France indépendante de Rome, éteint tête aux papes jusqu'aux guerres de religion, à la suite desquelles la dynastie des Valois fut éliminée. Les rois Bourbons redonnaient alors les pleins pouvoirs à Rome, et le coq fut à nouveau en dedans. Il faudra alors attendre la Révolution française pour que le coq redevienne l'animal national. Après avoir été déchu par l'aigle de Napoléon, le coq ne retrouvera son statut que par la proclamation de la Seconde République en 1848. Les textes polémiques opposent alors souvent le coq gaulois et l'aigle de ses ennemis, rois des airs. Lors des XIXe et XXe siècles, longtemps après avoir fait face à l'Empire romain, le coq gaulois incarne désormais l'opposition face à l'aigle de l'Empire allemand. Le coq gaulois est associé à l'indépendance, à l'indépendance face à l'Empire romain, mais il est aussi associé au régime démocratique plus doux que les dictatures associées à l'aigle. La discorde autour du coq gaulois va jusque dans la signification du symbole lui-même. Et si aujourd'hui on pense que le coq a été choisi pour son côté combatif, orgueilleux, eh bien on se trompe lourdement. Lorsque le coq a été officiellement adopté lors de la Révolution française, il avait été choisi pour sa vigilance et non pour son aspect combatif, comme le précise la loi du 9 avril 1791, établie sous la Révolution, qui qualifie le coq de « symbole de vigilance ». Si vraiment on avait voulu figurer l'aspect guerrier et prestigieux de la France avec ce symbole, on aurait choisi un autre animal que le coq, parce qu'il y a des tas d'animaux beaucoup plus nobles et charismatiques que le coq. Le fait de choisir le coq, un animal franchement sympathique, mais franchement pas charismatique à côté du lion ou de l'aigle des pays voisins, laisse penser qu'il a été choisi pour signifier quelque chose de précis, pour exprimer un message en rapport avec ce qu'il symbolise. Le coq est un animal extrêmement vigilant. Il est le premier à percevoir la lumière du jour. Lorsqu'on songe au coq, la première idée qui vient en tête, c'est qu'il nous réveille le matin à l'aube. Au premier abord, le coq ne nous fait pas penser aux qualités guerrières, mais plutôt au fait qu'il nous réveille le matin, qu'il annonce le retour de la lumière du soleil. Ça, c'est du bon sens. Et ça correspond à ce que pensaient les révolutionnaires lorsqu'ils l'ont érigé, en le qualifiant de « symbole de vigilance ». Bah ouais, c'est carrément logique. Mais alors, pourquoi avoir choisi un animal symbole de vigilance qui nous alerte sur le lever du jour ? Le coq est un alerteur. Le coq gaulois veut nous livrer un message d'alerte. Pour connaître le sens caché du coq et de tous les symboles celtes, vikings et anciens en général, vous pouvez aller sur le tout nouveau site espritsviking.com que j'ai complètement refait à neuf. J'y ai créé cinq nouvelles thématiques, dont les symboles. Ce site devient un véritable livre ouvert, une mine d'informations que je vous invite à découvrir. Le sens symbolique du coq Parmi tous les animaux, le coq est le premier à percevoir la lumière du soleil dans l'obscurité. En cela, il symbolise la vigilance. Pour traduire en des termes concrets, le coq est l'animal qui figure par excellence le passage de l'obscurité à la lumière. Il figure le retour du soleil, la sortie des ténèbres, le retour de la lumière. Euh, mais le passage de l'obscurité à la lumière, tu m'as un peu perdu là. C'est une allégorie. C'est pour figurer le retour de la vérité contre l'obscurantisme. Le retour d'une certaine connaissance. Autrement dit, c'est le retour d'un ancien savoir qui a été caché par la propagande et la désinformation d'institutions qui étaient soit devenues totalitaires, soit corrompues. La fonction principale du coq est de réveiller tout le monde par son cri. C'est un alerteur, un messager. Alors, il serait là pour nous réveiller, nous éveiller à une certaine vérité perdue, en quelque sorte ? Oui. Sa fonction secondaire est de défendre ses poules. Et il ne s'attaque pas seulement au rat, mais même à ceux beaucoup plus grands que lui. En cela, il est hardi. Le symbole de la Wallonie, la Belgique francophone, est justement le coq hardi. Le coq hardi, là, c'est pour figurer le courage, le courage nécessaire à l'alerteur, celui qui va dénoncer publiquement les vieux mensonges, celui qui va affirmer haut et fort la vérité en dépit des vieilles croyances. Ah ouais, je comprends. Le coq débusque la lumière, la vérité dans l'obscurité, puis il en alerte tout le monde. Pour découvrir cette vérité sur laquelle le coq veut nous alerter, il faut simplement replacer ce symbole du coq d'or gaulois dans son contexte, dans le milieu, dans la culture qu'il a vu naître et dans son environnement religieux. La véritable religion gauloise Il existe justement une religion dans laquelle on retrouve un coq d'or perché en hauteur, à l'image du coq de Sens et des autres coqs dorés ou perché de France. Dans cette religion, le coq doré a un rôle très important. C'est un personnage à part entière que l'on nomme Vidofnir. Et c'est dans la religion viking, dite nordique, qu'il existe. Dans les Dats, les textes sacrés de la religion viking, un coq d'or étincelant se trouve au sommet de l'arbre Mimameïd, l'arbre de Mimir, qui est lié à l'arbre monde Hugdrasil, qui est au centre de l'univers viking. L'arbre de Mimir est l'arbre de la mémoire et des vérités cachées. Le coq Vidofnir, qui est juché à son sommet, attend avec la plus grande vigilance le retour de la lumière de la vérité sur le passé, le retour du soleil de la connaissance vraie. Lorsqu'il a enfin discerné les premiers rayons de cette lumière vérité, Vidofnir en alerte le monde entier. Vidofnir est aussi appelé le coq crête d'or, Gullinkambi en langue noroise. Lorsque le coq d'or chante, il le fait également chez les dieux et il réveille tous les guerriers d'Odin. L'arbre de Mimir est une allégorie pour exprimer des connaissances qui existent vraiment. Or, ces connaissances se trouvent en Gaule, en France. C'est pourquoi le coq doré est gaulois et qu'il est le symbole de la France. L'arbre de Mimir, c'est une métaphore pour figurer une certaine connaissance. Or, cette connaissance, elle est principalement disponible en France. C'est-à-dire que l'arbre de Mimir est situé en France. La France est un pays avec une richesse culturelle et un patrimoine unique au monde. Et c'est dans ce patrimoine que les anciens ont écrit la vérité. C'est dans le patrimoine qu'on va retrouver notre véritable passé, qui a été écrit à l'aide des symboles, dont le coq gaulois fait partie, mais aussi des runes. Et c'est à l'aide de la religion gallo-viking odinique qu'on peut comprendre ce message codé laissé par les anciens dans les cathédrales, dans les châteaux de la Renaissance, qui deviennent de véritables livres de pierre, des véritables livres codés en langage odinique. Le patrimoine de la France, en fait, c'est un véritable mémorial de l'histoire de France, de Gaule, d'Europe, et donc d'une partie de l'humanité. Mais c'est codé en langage odinique. Donc, le coq gaulois viendrait de la religion viking ? Oui, car en vérité, cette religion, elle est bien plus ancienne que l'âge des vikings. C'était la religion des celtes, des gaulois, bien avant le phénomène viking. Les gaulois étaient donc de religion viking ? Oui. Du coup, je me pose la question, c'est quoi la différence entre un gaulois et un viking, alors ? Un viking, c'est un croisé qui se bat pour la religion de la déesse mère, l'épouse de Odin. Et parmi ces vikings, il y avait une majorité de gaulois, c'est-à-dire des gens originaires de Gaule, tout simplement. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, ce pays s'appelait encore la Gaule. Les vikings ne sont pas des nordiques, s'ils pouvaient être gaulois. Les invasions vikings ont bien démarré à partir du nord de l'Europe. Mais ça, c'est parce que les partisans de la religion de la déesse mère avaient dû se réfugier dans le nord pour fuir les persécutions chrétiennes. Mais ces partisans de la religion odinique de la déesse, ils avaient des origines diverses. Ils venaient de presque toute l'Europe occidentale. Et comment ça se fait qu'on ne soit pas au courant ? C'est l'inquisition chrétienne qui a effacé toute l'histoire pour en réécrire une autre. Ce que je suis en train de te révéler là, c'est les secrets du passé issus de l'arbre de Mimir. Je joue le rôle du coq, en fait. En t'alertant sur la vérité, je réveille ta conscience. Donc, les révolutionnaires français comme les girondins connaissaient la religion des gallo-vikings ? Ouais, ça c'est l'emblème des girondins. Montre-le un viking. Il va dire tout de suite que ça, c'est les cornes d'odin. C'est une trictra stylisée. C'est un symbole celto-viking qui figure odin et les trois déesses qui tissent le destin. Et si on regarde la déclaration des droits de l'homme, il y a ce fameux symbole. L'œil unique dans le triangle qui fait tant jaser. J'ai consacré une vidéo spéciale sur le sujet. Ce symbole, c'est l'œil unique de Odin. Parmi les girondins se trouvaient des francs-maçons qui étaient des initiés odiniques. Ils savaient parfaitement pourquoi ils avaient choisi ces trois symboles. L'œil d'Odin, le coq d'or et les cornes d'Odin. Mais les girondins seront assassinés par les montagnards qui ne révéleront jamais le sens de ces symboles. Si vous voulez découvrir les sources originales qui ont créé ce coq gaulois, ce coq d'or, vous allez les trouver dans l'Eda. Mais l'Eda, vous savez, il y a des tas de poèmes et je n'ai pas encore édité tous les poèmes de l'Eda, loin de là. Alors c'est pour ça que, spécialement pour l'occasion, j'ai décidé d'éditer les fameux poèmes concernant le coq d'or, Vidofnir, de l'Eda. Donc là, vous avez les poèmes dédiés à Vidofnir, liés à l'arbre de Mimir qui s'appelle Mima Maid. Et en prime, évidemment, je vous ai rajouté mes commentaires. J'ai même mieux, j'ai rajouté une partie analyse, une préface, voilà. Donc dans ce petit livre, vous avez tout ce qui concerne Mima Maid, l'arbre de Mimir, le coq d'or. Et je vous donnais une autre bonne raison de l'acheter, c'est qu'en achetant ce livre, comme tous les livres de EspritViking.com, vous permettez à ces vidéos d'exister, vous permettez à cette chaîne d'exister. Donc voilà, on est financé en très grande partie par la boutique en ligne EspritViking.com. Pour être tout à fait complet par rapport aux origines sacrées, religieuses de ce coq doré des Gaulois, je dois vous parler de ce coq d'or dans le poème de la Veluspa. Dans ce poème, il répond au nom de Gullinkambi, qui veut dire le coq à la crête d'or. Donc c'est le même coq. C'est un autre nom de Vidofnir, si vous voulez, Gullinkambi. Mais là, on va retrouver ça dans le poème de la Veluspa, qui lui se trouve dans cette édition-là de l'Eda. Vous ne l'avez pas dans l'autre. Dans ce poème-là, le coq, là, il va réveiller les guerriers de Odin. Donc en fait, Vidofnir, qui est connu pour siéger sur l'arbre de Mimir, de la connaissance, il trouve une ancienne connaissance, il trouve la vérité. Et il alerte tout le monde. Donc il alerte les gens qui se sont fait avoir. Les gens, on s'est fait tromper, en fait. L'histoire qu'on nous raconte, finalement, est fausse. Donc toujours dans les affaires de tromperie, quand on s'est fait avoir, après, il y a des comptes à régler. Donc c'est pour ça, une fois que le coq a découvert la vérité, il alerte tout le monde. Et en alertant tout le monde, il réveille les guerriers de Odin, qui étaient au Valhalla, et qui vont donc régler des comptes. Le coq est la lumière des penseurs de la Révolution. La lumière est un symbole de la Révolution. La philosophie des Lumières avait pour but de sortir la France de l'obscurantisme religieux catholique, pour lui amener une connaissance laïque, pour lui amener la lumière de la vérité. Cette symbolique provient de la religion odinique et du coq vidofnien. La franc-maçonnerie a pioché ses inspirations et symboles dans la religion galo-viking. Mais paradoxalement, les francs-maçons maintiendront la religion catholique comme religion d'État, sans jamais évoquer les sources de leur inspiration. Ce paradoxe s'explique très simplement. Il y avait différents types de francs-maçonneries. Et en 1793, une guerre à mort eut lieu entre francs-maçons et les Girondins d'inspiration odinique furent vaincus. Oleg, quand je regarde sur Wikipédia, ils disent que le coq, c'est un symbole chrétien. Évidemment, puisque nos institutions sont dominées par des élites intellectuelles d'origine romaine, donc anti-gauloises. Et comme ces élites d'origine romaine sont chrétiennes, elles sont aussi anti-odiniques. Ok Oleg, mais sinon, qu'est-ce que tu répondrais à tes détracteurs qui vont te dire que le coq est chrétien ? Je leur répondrai avec ce petit chapitre. Dans la Bible, le coq ne possède ni rôle particulier, ni non particulier. Il n'est pas présent dans la cosmogonie non plus. En fait, si on connaît le coq dans le christianisme, c'est simplement à travers l'utilisation d'une expression commune pour dire « demain matin ». C'est dans Matthieu 26, verset 34 que cette expression est utilisée par Jésus quand il s'adresse à Pierre. « Cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Si Jésus n'avait pas employé l'expression « avant que le coq chante » pour dire « avant demain matin », on n'aurait jamais entendu parler du coq, car il n'est plus jamais cité dans le Nouveau Testament. C'est donc seulement par l'utilisation fortuite d'une expression pour dire « demain matin » que le coq est lié au christianisme. C'est donc très étonnant de le retrouver au sommet des églises. Quand on ne connaît pas les secrets d'histoire, oui, ça peut être surprenant. Mais si l'on sait qu'en vérité, les anciennes églises romaines et gothiques étaient initialement dédiées à la religion odinique, alors là, tout s'explique. « Si l'on accepte de voir les églises ornées du coq comme d'anciennes églises odiniques, alors ce coq, c'est Vidofnir, perché au sommet de l'arbre de Mimir, lié à l'arbre Hugdrasil. » De plus, la symbolique du coq, c'est-à-dire celui qui réveille tout le monde, eh bien, ça ne colle pas avec le christianisme. Le coq symbolise la vigilance, l'attente du passage de l'obscurité vers la lumière. Sa présence sur les églises, sous-entend donc que l'on se trouve dans un âge sombre, en attente d'un basculement vers un âge de lumière. Or, dans le christianisme, Jésus a déjà ramené la lumière. Jésus a déjà sauvé l'humanité. D'un point de vue chrétien, nous sommes déjà dans une époque de lumière. L'attente d'un retour de la lumière ne se justifie donc pas. Attends, les chrétiens, ils attendent quand même quelque chose d'important. C'est le jour du jugement dernier. Alors là, tout à fait. Mais ce jour n'a rien à voir avec un éventuel retour de la lumière connaissance. De plus, le coq ne fait pas partie des signes, des nombreux signes même annonciateurs, de ce jour du jugement dernier. Le coq n'est pas associé à l'eschatologie chrétienne, alors qu'il fait partie intégrante de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets l'eschatologie odinique. Bien au-delà de tous les courants maçonniques passés et présents, bien au-delà de toute religion, c'est tout simplement la vérité que le coq gaulois nous apporte sur un plateau. Il nous alerte sur notre véritable histoire, sur notre véritable identité. Il nous fait découvrir ce qu'était la véritable religion de nos ancêtres gaulois. Il nous fait découvrir qui étaient vraiment les vikings. Ça chamboule toute l'histoire, mais ça chamboule aussi notre conscience. Le coq nous réveille. Il nous fait découvrir une grande civilisation gauloise, odinique, constructrice de cathédrales. Il y a deux phrases très importantes qui me viennent en tête, c'est « Seul la vérité rend libre » et « Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir ». Le premier fondamental pour espérer être libre, c'est de connaître son vrai passé. Et c'est qu'avec la vérité sur notre passé qu'on peut espérer un avenir meilleur, qu'on peut espérer un avenir libre. Eh bien, grâce à l'arbre de Mimir, qui a été constitué par nos ancêtres, et grâce au coq gaulois qui nous alerte aujourd'hui, on peut retrouver notre vrai passé. En fait, le coq remet entre nos mains les clés de notre avenir. Merci aux ancêtres d'avoir constitué cette fabuleuse tradition, cette fabuleuse religion consignée dans l'Eda, consignée dans le patrimoine français qui va avec pour pouvoir le lire et le comprendre correctement. Ils se lisent ensemble, ces symboles, ces cathédrales, ces châteaux. Et donc, cet Eda gaulois, ce coq d'or magnifique, sacré. Pour me permettre de continuer à faire ce travail le mieux possible, et si possible, à améliorer encore ce travail, je vous invite à me soutenir sur le Tipeee. C'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Le lien est en description. Et également, sinon, vous pouvez soutenir l'association Pagan en y adhérant. C'est sur le site Pagan.eu. C'était Oleg de Normandie. Merci pour la vérité, pour la justice, pour un avenir meilleur. Coup de chapeau aux ancêtres. Honneur à eux, honneur à eux. Merci, à la prochaine, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada